Bonjour monsieur Pierre Jovalenvic. Bonjour. Donc nous sommes ici à Perpignan donc à ce jour de ce vendredi 17 avril 2017. Donc on a eu une superbe journée et voilà je voulais donc on a l'honneur au niveau du site de conférences et la chaîne youtube factuel 66 d'avoir l'entretien avec vous aujourd'hui et donc on va parler un petit peu d'actualité, un petit peu des auteurismes, différents sujets que vous abordez sur différents ouvrages et également par rapport aux auteurs que vous éditez au sein du jardin des livres. Donc c'est un travail aussi au niveau de vos travaux sur quotidien.com qui était relé jusqu'à présent par un maximum de médias mais vous subissez comme la plupart des médias alternatifs sur internet une censure, carrément un macartisme. C'est carrément du macartisme. C'est la censure, la bonne vieille censure des allemands en 1942. Donc pensez-vous que l'histoire est en train de béguer, on se retrouve un petit peu sur 1942. Ah mais on est en 1942, c'est très clair. Le journal Le Monde a cru bon de m'obliger à porter une étoile jaune puisque je suis maintenant le chef de file des conspirationnistes comme il m'appelle alors que je suis journaliste professionnel depuis trente ans maintenant et que j'ai travaillé dans les plus grands journaux, au Matin de Paris, au Quotidien de Paris. J'ai travaillé, j'ai collaboré à Paris Match, à VSD, sur Radio Montécart. Enfin bon, je veux dire, mais vous savez, mon approche de l'économie est telle, parce que je suis le seul site en France à expliquer aux Français ce qui se passe réellement au niveau économique, de la faillite des banques, et surtout de l'utilisation massive de la planche habillée par la Banque Centrale Européenne, par la FED et par la Banque du Japon. Et je suis le seul également à donner toute cette liste de licenciements. Et aujourd'hui, j'en ai gardé justement sous le pied pour les élections. Je donnerai ça juste avant le premier tour. N'oubliez pas, ma page Facebook avec 60 000 ou 70 000 abonnés a sauté la veille des élections régionales. La veille, c'était le... Ils l'ont coupé le samedi. On votait pour m'empêcher de donner la liste des licenciements comme je le faisais, parce qu'à chaque élection, d'habitude je donne le lundi, mais chaque fois qu'il y avait des élections, je donnais la liste des élections le samedi. Pour montrer aux gens quels étaient les méfaits de l'Europe et de la planche habillée, de la destruction totale des industries en France, des usines, des PME, etc., qui ferment les unes après les autres. Et donc, maintenant je suis un caillou, parce que je m'appelle Pierre. Je suis un caillou dans la chaussure des politiciens pro-européens. C'est pour ça que je suis censuré de toute part. Même ma fiche Wikipédia qui était là depuis 12 ans ou 13 ans, vous vous rendez compte ? Je veux dire, je suis journaliste, je suis traduit dans une quinzaine de pays, une dizaine de pays, mais je n'ai pas le droit d'avoir ma fiche Wikipédia. Ils essaient de me faire disparaître. C'est quand même incroyable. Je suis traduit même en chinois. On est compte qu'il n'y a quand même pas 150 d'auteurs français qui sont traduits en chinois, contemporain, j'entends. C'est un peu comme le disait Dissidan, sur une vidéo, je ne me rappelle plus de son nom, qui parlait qu'eux avaient vécu ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'on est carrément dans une union soviétique européenne. Oui, c'était un russe qui disait ça. Vous vivez dans notre futur, dans un futur qu'on connaît, si mes souvenirs sont bons. Je ne me souviens plus si c'était Zinoviev ou un truc comme ça, enfin des noms russes. Mais c'était très juste, en effet. Vous savez, je suis en train de lire les mémoires de Roland Dumas, qui était, comme vous le savez, le ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Et puis un grand ministre, en plus, c'était un grand ministre des Affaires étrangères. Et Mitterrand disait toujours, dans les conversations qu'ils avaient, ne jamais s'attaquer à un écrivain, ne jamais s'attaquer à un humoriste, parce que ça se retourne toujours contre eux. Et aujourd'hui, ils ne tiennent même pas compte des enseignements basiques. Moi, j'ai l'impression d'être devenu, j'exagère un peu, mais j'en ai parlé il y a longtemps, mais finalement, c'est ce qui m'arrive. Vous savez, j'ai l'impression d'être un seul génétique français interdit d'être nommé, d'être invité sur les plateaux télé, au point d'effacer ma fiche Wikipédia, d'être censuré dans toutes les banques quasiment, d'être censuré à la Caisse des dépôts et consignations, à l'aéroport de Paris. Les gens ne peuvent pas aller sur mon site, mais c'est débile, parce que plus je suis censuré, et plus les gens vont sur mon site, sur leur téléphone. Je ne sais pas, c'est fascinant. On ne doit jamais censurer un auteur, un écrivain. Ça finit toujours par se retourner contre ceux qui ont édicté les ordres pour la censure. La preuve, c'est que, regardez, j'ai donné une interview, je veux dire, l'interview a été mise en ligne lundi, donc sur lundi, et hier, elle était déjà à 92 000 ou 95 000 vues. Moi-même, je suis surpris, mais c'est le résultat de la censure. Les Français veulent voir, parce qu'ils se sont rendus compte que j'annonçais les choses à l'avance, ce qui n'est pas bien difficile quand même, quand on suit les affaires financières. Effectivement, les Français découvrent les boutiques vides, et il y en a de plus en plus, et maintenant, on ne peut plus le cacher. Moi, je reçois des photos de lecteurs qui vont dans les centres commerciaux. Et dans les centres commerciaux, vous avez des photos, vous avez des fausses vitrines. Vous savez, c'est comme un village protéguine. Non, mais c'est comme Ceausescu. Vous savez, quand Nixon est arrivé en visite dans les années 70 ou 69, il a fait construire des panneaux en carton avec des faux villages, pour faire croire à Nixon qui passait simplement en bagnole, qu'il y avait plein de constructions modernes, etc., alors qu'en fait, c'était du carton pâte, quoi. C'est incroyable. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Mais vous voyez, la vérité que vous voyez n'est pas la vraie. Les boutiques que vous voyez vides, allouées, etc., et il y en a de plus en plus, n'est pas la réalité, puisque Nicolas Dose sur BFMVC, M. Emmanuel Chypre, qui porte bien son nom, Chypre, ils ont été chypriotisés, les mecs à Chypre, ils vous disent qu'il y a la reprise. Ça fait 8 ans que le mec dit qu'il y a la reprise. Il se fout de nous, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Donc, vous voyez, il y a deux types d'informations, deux approches. Et moi, toutes les informations que je donne, eh bien, les Français peuvent la vérifier, parce qu'il y a toujours les liens. Sauf que c'est, comme je suis bilan anglais, et totalement bilan anglais, parce que j'étais en poste aux États-Unis, notamment, les gens ont accès à une autre information, et surtout financière, qu'ils peuvent vérifier. et jamais je n'étais pris en défaut. Et surtout, je veux ajouter qu'actuellement, grâce à l'essor d'Internet, on est acteur de nos informations. C'est nous qui choisissons les informations qui nous intéressent. On n'a plus à nous imposer les informations. Exactement. On est tout à fait d'accord. Vous savez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, dans le monde de la musique, par exemple, vous savez, les groupes de rock, je parle de ça, parce que c'est quelque chose que je connais, que tout le monde connaît. Avant Internet, ils sortaient un album. Et donc, vous étiez obligés d'acheter l'album, le CD ou le disque, peu importe. Alors, il y avait 15 morceaux, 20 morceaux, vous n'en avez que deux. Mais vous étiez obligés d'acheter le tout. Et avec l'arrivée des MP3, maintenant, vous ne vous achetez que les morceaux qui vous plaisent. Et donc, ça a totalement changé la donne, si vous voulez, en termes de musique. Avec l'arrivée d'Internet, ça a bouleversé littéralement la perception de l'information. Et les mecs, ils ne se sont même pas rendus compte. C'est ça qui est extraordinaire. Ils ne se sont même pas rendus compte. Puisqu'on parle de musique, regarde bien, Sony a inventé le Walkman. Ils ont inventé le Walkman. Mais ils ont complètement raté le virage MP3. Vous voyez ? Comme quoi, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Comme Kodak avec le numérique, à l'époque. Kodak et le numérique, c'était la même chose. Kodak et le numérique, voilà. Des exemples, il y en a plein. Polaroid. Polaroid aurait dû être le premier à approcher le numérique. Polaroid, aujourd'hui, n'existe plus. Enfin, si, c'est une marque, mais c'est tout. Et les patrons de presse n'ont pas vu arriver le digital. Ils n'ont pas compris. Enfin, s'ils l'ont vu arriver, mais ils n'ont pas compris que du coup, ça permettait de fragmenter l'information. Et que ça permettait aux gens de suivre l'information qu'ils voulaient. Et surtout partager l'information qu'ils voulaient. Et ça change la donne. Ça change totalement la donne. C'est carrément autre chose. Regardez, puisqu'on parle du monde. Le monde, la semaine dernière, a été pris en flagrant délit de fausses informations sur Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc sur Macron, alors qu'à Marseille, les gens quittaient la salle. La salle était à moitié vide, voire au quart vide, au fond de trois quarts vides même. Et puisqu'ils avaient mis des draps noirs, justement, pour masquer toutes les chaises vides et ainsi de suite. Et surtout, encore, ça, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, si vous voulez, c'est que comme le discours de Macron est totalement creux, les gens se cassaient parce qu'ils se disaient « Mais c'est du vent, il n'a aucun discours structuré, il ne dit rien. » Ils sont partis. Et le journaliste, les deux meetings, celui de Mélenchon, celui de Macron a été traité en grand généralité super mis en avant. Il faisait l'impasse sur le fait que c'était un bide. Alors que Jean-Luc Mélenchon, ils se sont bien gardés de donner le nombre de gens qui étaient là. Et qu'il y avait encore des gens dehors qui ne pouvaient même pas rentrer. Et ce n'était pas une petite salle. C'était carrément une sorte de balai des sports. C'était blindé. Donc Mélenchon, lui, remplit les salles. Il cartonne. Et Macron ne cartonne pas. Mais le monde préfère, n'oubliez pas, ça appartient à Pierre Barger qui pousse, et ça appartient au piasme, qui pousse en avant. Je ne parle jamais de Niel parce que j'ai une grande admiration, en tant que journaliste informatique de carrière, j'ai une admiration pour ce qu'il a fait avec Free. Je pense, et vous savez... Le téléphone rose à Free, c'est phénoménal. Il a fait sa fortune dans le téléphone rose, mais n'oubliez pas, aujourd'hui, il a une licence télécom. Et cette licence télécom est renouvelée tous les deux ans, ou trois ans, ou cinq ans, je ne sais plus. Donc il a intérêt à être bien avec le pouvoir, s'il ne veut pas voir son empire s'effondrer. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le ministère des télécoms appuie sur un bouton en disant, ben non, vous n'avez plus votre licence. Ben voilà, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Et puis c'est l'affaire. Regardez l'histoire entre Macron et ses fers, puisqu'il a pu racheter, puisque Drahi a pu racheter. Ça lui pèse, en ce moment, sur la campagne, cette affaire. Parce que tout le monde parle de ça. C'est quelque chose d'extendaire. Donc vous voyez bien pourquoi les mecs sont obligés d'être bien avec le pouvoir. Et vous n'avez qu'un seul message. Vous savez, c'est Bourdieu qui disait « Les riches achètent les médias pour donner leur message aux pauvres. » Donc je salue tous les pauvres. Je salue tous les sendants. Tous les misérables. Les miséreux que nous sommes. Voilà, parce que nous sommes des sendants. Rappelez-vous, François Hollande, c'est ce qu'il disait. Le mépris total. Vous savez, des énarques pour les petites gens. Et donc, les riches achètent les médias pour les donner aux sendants. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est Internet. Ça, ils n'avaient pas prévu. Il y a toujours un grain de sable qui vient, qui ne cassait leur plan. Ils n'ont pas prévu le truc. Vous savez, les mecs, c'est comme en 2008. Ils ont fait des plans sur les électromètres. Des investissements massifs, sauf qu'ils n'avaient pas prévu que Wall Street allait exploser. Ça a explosé massivement. Je veux dire, ça a été la ruine de centaines de millions de jours. Et ça a déclenché la plus grande crise économique, surtout les plus grands licenciements. C'est ce que je dis toujours avec mon copain Max Kaiser. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Moi, je vous annonce un procès de Nuremberg pour tous ces banquiers, pour tous ces enfoirés qui ont menti aux Français. Le siège de BFM, je pense que les Français, quand ils seront vraiment révoltés, mettront le feu à tous ces médias pourris qui nous annoncent qu'il y a une reprise. Tiens, c'est sûr. Justement, on vient de l'actualité. Peut-être que l'actualité internationale, on verra ça après. Donc, au niveau de la première question, c'est le Brexit a eu lieu. Comment analysez-vous cet événement et pensez-vous que les Français sont capables de faire le Frexit ? Oui, bien sûr que les Français vont faire le Frexit. De toute façon, c'est inévitable. De toute façon, c'est inévitable. Pour deux raisons majeures. D'une part, parce que les Français ne sont pas idiots. Ils voient bien le chômage. Pour trois raisons. Les emplois sont déménagés en Slovanie, en Roumanie, au Maroc, en Tunisie. J'ai un ami qui va régulièrement en Tunisie. Il me dit que c'est invraisemblable. Je veux dire, le pays est en évolution. Ça construit de partout. Parce que, justement, vous avez toutes les boîtes qui délocalisent là-bas. Première chose. Deuxième chose, c'est que la France, qui a déjà endetté à 100%, on va dire, parce qu'officiellement, on est à 98%. Comme ils ont bidouillé les chiffres, donc 100%, c'est sûr. C'est sûr à 100%, c'est le cas de le dire. Ils ne pourront plus payer les retraites. Ils ne pourront plus payer surtout le chômage, parce que le chômage n'ira consagrément. Ils ne pourront pas payer tous les RSA, les machins, les milieux sociaux avec lesquels ils achètent la paix sociale. Regardez, les militaires ne sont plus payés. Pendant un temps, ils ont prétexté un problème de logiciel. C'est bon, ce n'est pas, mais le détail qui tue, le détail qui tue, n'oubliez pas, le ministère de la Défense n'a pas porté plainte contre le fabricant de ce logiciel. Rie, madame ? Ce n'est pas étrange, non ? C'est un bug qui les a vachement bien arrangés, croyez-moi. C'est moi qui avais sorti l'affaire. Je l'ai sorti, et avant que ça sorte dans la presse, on va dire, officielle, il s'est passé un an. Un an et un peu plus, peut-être même 13 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors que moi, mes lecteurs me disaient « Je suis militaire, je ne suis plus payé depuis deux mois. » Combien d'officiers ont été interdits de checker ? Je ne sais pas si vous réalisez. Les mecs étaient en OPEX. Et c'est souvent, les mecs qui étaient, la plupart du temps, c'était le mec qui était en OPEX. Ils ne pouvaient pas venir manifester et gueuler auprès de... On a eu des dames qui ont protesté d'ONU avec des messages sur Internet. Oui, comme par hasard, du jour au lendemain, la sécurité militaire a agi très, très vite sur cette affaire puisque du jour au lendemain, la page n'a plus été active. Du jour au lendemain, ça a été réglé tout de suite. Non, mais vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez tous les médicaments. Je veux dire, chaque année, maintenant, ça fait quasiment 8 ans que je... Chaque année, il y a un certain nombre de médicaments qui sont déremboursés. Chaque année, maintenant, ils veulent supprimer le chômage. Ils veulent le ramener jusqu'à un an. Comme aux États-Unis. Ils sont en train de s'aligner exactement sur ce qu'il y a aux États-Unis. Vous le verrez. Même pour masquer... Il y a deux méthodes, disons, pour masquer le chômage. Une, les radiations. Et après, ils réinscrivent. Et la deuxième, c'est mettre... Ils envisagent, c'est les traités européennes, c'est l'article 121, les grandes organisations de politique économique. Ils envisagent de mettre en formation continue les chômeurs. Pour le savoir, ils ne sont plus chômeurs. Mais bien sûr, évidemment, ils ne sont plus chômeurs. Mais n'oubliez pas le plan de François Hollande qu'ils avaient fait un an avant. 50 000 personnes embauchées. Genre, vous êtes surveillant dans une école, etc. Enfin, c'est des faux boulots. C'est juste pour faire baisser les chômages pile-poil au moment des élections. Je vous fiche mon billet que vous allez avoir les chiffres du chômage au mois d'avril et qu'on va vous annoncer une petite embellie, que ça va aller mieux. Bien sûr. En même temps, vous voyez les avancées massives, la destruction du niveau d'enseignement dans les écoles. C'est une catastrophe. Mais on a des grands gueulés. Je crois qu'on a perdu 2 ou 3 rangs ou 4 rangs, je ne sais plus combien. Alors qu'avant, on était numéro 1 dans les 2 ou 3 premiers avec les Japonais et les Chinois en mathématiques. Enfin, c'était... Voilà, tout est en train d'être détruit. C'est une destruction, en règle, de la France pour imposer les régions. C'est pour ça que... N'oubliez pas, le grand tour de force de Sarkozy, pour que la France n'arrive pas à 100% d'endettement. N'oubliez pas. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, on va mettre en avant les régions et plutôt que ce soit la nation France au niveau comptable, quelles sont toutes ces dépenses à faire, ce n'est plus la France, ce sont les régions. Et d'un seul coup, d'un seul, c'est le bilan comptable qui... C'est un peu comme si vous, vous disiez, ou vos spectateurs disaient, tiens, j'ai le remboursement du crédit à payer, j'ai le crédit de la bagnole à payer. Ah ben tiens, finalement, je vais le mettre au nom de... C'est ma belle-mère qui va la payer. Et voilà, dans mon bilan personnel, ça n'apparaît plus. Et voilà. C'est ça le tour de force. C'est pour ça qu'ils ont fait tous ces trucs en disant, nous allons donner plus d'autonomie aux régions, etc. C'est surtout pour permettre à la France, n'oubliez jamais ça, de présenter un bilan à peu près positif, de manière à ce qu'elle ne perde pas son triple A. Malheureusement pour Sarkozy, c'était, je crois, Jupus, le Moody ou le Standard & Poor's, qu'il a flingué. Et ce jour-là, quand Sarkozy a pris ça, il a pété un pont. Il les a traités de tous les noms. Il a traité les Américains de... Enfin, je vous épargne les noms de oiseaux. Parce que quand il est en colère, il a... Parce que les Américains lui avaient promis qu'ils garderaient son triple A et ils sont tombés dessus. Ce qui a permis aux traders, bien entendu, qui étaient au courant, de se mettre des millions dans la poche. Donc oui, et donc, pour toutes ces raisons-là, de toute façon, et sans parler du fait que l'euro est bancal, tout le monde le sait que l'euro est bancal. Le seul pays qui profite de ça, c'est l'Allemagne. Tous les autres pays... Il y a un article, c'était il y a deux jours, dans le... Je ne sais plus si c'était dans Wall Street Journal ou dans Market Watch, qui disait que... Ou sur Zemredge, qui disait qu'en fait, pigs are destroyed. Pigs, les ports. Portugal, Italie... C'est-à-dire Portugal, Italie, Espagne, etc. Tous les pays catholiques, vous remarquerez. Are destroyed. Only Germany bénéficie de l'euro. Allez en Grèce. Allez en Grèce. Vous allez voir. Les gens... Les retraités... S'ils avaient 1000 euros de retraite, aujourd'hui, ils ont plus de 300. Vous imaginez vos parents... Je dis ça à vos spectateurs. Aujourd'hui, vos parents, ils ont leur petite retraite de 1500 euros. Et demain, parce que la France a dépassé les 100% d'honnêtement, ils vont se retrouver comme les Grecs. Entubés, c'est le cas de le dire. Je suis désolé pour le mignon, mais c'est vraiment ça. Ils vont se retrouver avec leur retraite divisée par deux. Parce que ça, ils ne le voient pas venir. C'est ce qui prévoit... Il y a des SMICs régionaux. Par exemple, ici, dans la future région qui existe déjà, elle s'appelle Pyrénée-Méditerranée. Pardonnez-moi, puisque vous parlez des régions, juste, je referme un tiroir là-dessus. N'oubliez pas, moi, j'avais chroniqué ça dans ma revue de presse sur quotidien.com. Je l'avais annoncé longtemps à l'avance. J'étais même sous l'air Sarkozy, figurez-vous. Dans ma revue de presse, j'avais donné un... C'était un mémo de Goldman Sachs. Un mémo officiel, ce n'était pas... C'était public. Donc, un mémo dans lequel Goldman Sachs disait « Nous, on estime que la France doit faire des économies drastiques. Pour faire ces économies drastiques, elle doit impérativement supprimer toutes ces régions et les réunir... » Je ne sais plus combien de régions on avait avant. Et donc, tout... Revenir à 11... 24 ans. Voilà. De revenir à 10 ou 11... Enfin bon, voilà. Et après, je finis juste là-dessus. Ce mémo de Goldman Sachs est passé à l'OCDE. L'OCDE a repris ça à son nom. Il n'y a plus Goldman Sachs. L'OCDE dit que la France doit... Et qui est arrivé au Parlement avec ça, figurez-vous ? C'est Manuel Valls. C'est Manuel Valls au Parlement qui a dit « Nous devons supprimer toutes les régions et faire le rassemblement. » Et voilà. Et donc, vous avez vu ça, je l'ai dit dans une vidéo il y a 4 ans, quand Manuel Valls l'a fait. Je crois que c'était avec l'agence Info Libre, justement, à Lyon. J'en ai parlé. Voilà. Vous voyez que les politiques des socialistes ne font qu'imprimer la politique décidée par les banquiers. Et après, on vous dit « Ah non, c'est la directive européenne ou c'est l'OCDE ou c'est l'EFMI » ou je ne sais pas quoi. En fait, c'est les banques qui décident. En fait, c'est l'article 121 des traités européens, les grandes orientations de politique économique, ça s'appelle l'Égopée, où on a englobé, donc, par exemple, les... Vous faites de l'Aselineau, là. Un petit peu, mais... En fonction de l'article, il a été très, très bon, il a été excellent. Il a été vraiment très, très bien. Je crois que c'est... d'après les sonnages d'Internet, c'est lui qui a gagné, quoi. Oulamène, hein. Auparavant. Ah non, mais franchement, moi, j'ai regardé en toute objectivité, et je l'ai trouvé excellentissime. Il a été vraiment très bon. Il était sincère. Les Français savent reconnaître les gens sincères. Quoi ? Voilà. Marine Le Pen, elle a été moyenne. Sauf à un moment donné, où d'un coup, elle se reprise, elle a été elle-même, enfin. Mais il n'y a que Asino, Cheminade, et bien entendu, les trois gauchistes, marxistes, délinistes, pougeistes, pas pougeistes, c'est ce que l'on appelle. Trotskistes, voilà, c'est ça que je cherchais. Trotskistes, qui, oui, on a des sens, ils les ont un peu allumés. Mais c'était très, très intéressant. On a appris beaucoup de choses pendant ce débat. Disons qu'il y a des gens qui sont restés pétrifiés. Il y a eu Fillon paralysé dans ses mensonges. Et puis il y a Macron, Macreux, Monsieur Macreux. Monsieur Macreux, oui, il a été très creux, la pensée de Macreux. D'ailleurs, vous avez vu qu'il est parti à toute vitesse. Il n'est pas resté. Alors vous avez son assistante qui disait « Ah non, mais vous savez, on est là depuis 4 heures. » Ok. Il n'a pas assisté à la conférence de François Sinault de 5 heures. Le pauvre Macron, vous vous rendez compte, il est resté debout 4 heures en vapeur. Il voit la somme là. Monsieur Magier, chef d'État, il doit faire des négociations face à Poutine. Ça dure des heures. Mais vous voyez que Colmense, n'oubliez pas, je le dis depuis longtemps, c'est le candidat de Goldman Sachs. Les banques veulent prendre le pouvoir. Elles ont déjà pris, elles ont déjà acheté les politiques. Je viens de vous le montrer. C'est Manuel Valls qui a défendu au Parlement une directive, je vais dire, dictature, une directive de Goldman Sachs. C'est quand même pas rien. C'est énorme. Je l'ai vu passer, cette note, je l'ai lue en anglais. Et quand je l'ai vu apparaître sous le nom de l'OCDE un an plus tard, j'ai tiqué. Quand j'ai vu Manuel Valls revenir avec le truc, les bras m'en sont tourrés, je vous ai sûr. Je me suis dit, mais les mecs, ils se protenaient en socialiste. C'est des vendus. Vous savez, c'est vraiment comme en 1938, 1939, les socialistes ont vendu la France. Ils ont détruit l'armée, résultat des courbes, évidemment, on s'est prêt à la racler. On va passer à la seconde question. Parmi tous les candidats à la présidentielle, trois candidats aiment l'Europe telle qu'elle est. Nous avons M. Macron, M. Hamon, M. Fillon. Six candidats veulent rester dans l'Union européenne et prétendent être capables de renégocier les traités. Mme Le Pen, M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, M. Lassalle, Mme Arthaud, M. Poutou. Un candidat veut sortir de l'Union européenne en violant les traités pour refaire une autre Europe après, M. Cheminade, et un candidat veut sortir de la France de l'Europe de l'euro de l'OTAN de manière définitive. M. Assuelon, selon vous, faut-il attendre quelque chose de cette élection ? Oui. Ah oui, bien sûr. Cette élection, si Macron gagne, il n'y a plus de France. Je l'ai dit dans une autre interview. Si Macron gagne, c'est une catastrophe pour la France. La France sera diluée. La France sera diluée, ça sera fini, ça sera la dernière véritable élection. Considérer après que nous serons tous esclaves de Bruxelles, mais par ricochet des Américains. Voilà. Et surtout, le de Goldman Sachs. Parce que peut-être le système de scrutin changerait, par exemple, de manière indirecte, comme aux États-Unis, si on a eu quelques informations. Attendez, vous voyez bien qu'en France, on n'avait pas de primaire avant. c'est une volonté des Américains de nous imposer ça. Si on avait eu les primaires depuis le début de notre système politique, je vous signale que Jacques Chirac, François Mitterrand, n'aurait jamais pu être élu président. Jamais. Je crois que c'est De Gaulle qui disait que les primaires ça permettait de sélectionner le plus mauvais candidat. Qui disait ça ? De Gaulle, je crois, qui disait que ça permettait de sélectionner le plus mauvais candidat. J'en sais rien. J'en sais rien pas, mais en tout cas, clairement, là, on l'a vu. C'est clair qu'on a eu les plus mauvais. Enfin, quoi que Fillon, a priori, c'était pas le plus mauvais. Il n'apparaissait pas le plus mauvais, mais ils n'ont pas prévu qu'ils allaient gagner. J'en parle souvent. Vous savez, je l'ai déjà dit, je l'ai écrit sur quotidien.com et je le répète ici, c'est Alain Soral et Dieudonné et également moi, je veux dire, avec vous, parce que j'ai de haut, et toute la communauté sur Facebook, sur Twitter, etc., enfin, les gens qui sont informés, se sont donnés le mot. Dieudonné représente 3 millions, même plus, de gens. Alain Soral, c'est 1 ou 2 millions. Moi, j'ai 2,5, voire 3, parfois, de visiteurs uniques toute année sur mon site. Donc, je suis allé voté, par exemple, mais surtout, Dieudonné a fait une vidéo, mais hilarante, en disant, Valls, c'est l'heure de la revanche, quoi, et il a appelé tout le monde. Alors, si simplement, vous vous rendez compte, 10% de ces 3 millions ou 2 millions sont allés voter, et ils l'ont fait. Je suis sûr qu'ils l'ont fait, parce que, moi, en 30 ans de journalisme, je n'ai jamais vu le Conseil constitutionnel prendre une décision. En général, le Conseil constitutionnel, les mecs, il leur faut, déjà, il leur faut une semaine, déjà, pour ouvrir le courrier, vous voyez, ensuite, il leur faut une semaine pour le lire, ensuite, il leur faut à peu près un mois pour faire des réunions ou traiter le truc, et, allez, on va dire, 2-3 mois plus tard, ils vont prendre une décision. D'accord ? Ça fait 30 ans que j'ai vu le Conseil constitutionnel toujours agir de cette façon-là. Contre Dieu donné, ils ont fait le truc en une journée, en 24 heures. Alors, pire que ça, parce qu'en fait... Pardon, juste, je referme le tiens. Donc, ils se sont pris, Manuel Valls, quand il s'est attaqué à Dieu donné, il aurait dû se rappeler des propos de Mitterrand. On n'attaque jamais un humoriste. Manuel Valls, si tu regardes cette vidéo, relis les mémoires de M. Dumain, Roland Dumain, ministre des Affaires étrangères. Il le dit deux à trois fois, même, il rapporte ses discours, ses conversations avec Mitterrand. N'attaquez jamais un humoriste, un écrivain, etc. Jamais. Voilà, on les ignore, mais c'est tout. Mais quand vous attaquez, et là, Manuel Valls, on a fait les frais, puisque tous les fans de Dieu donné sont allés voter contre lui, ils ont voté Amon. Tous ceux qui écoutent Sera sont allés voter. Et qui a gagné le plus nul, Amon ? Et le mec, en plus, il refuse de reconnaître qu'il a gagné grâce à Dieu donné et à Soral. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même invraisemblable. Et après, il s'étonne qu'il traîne à 7% ou à 8%. C'est fabuleux. Non, mais c'est fabuleux. Vous voyez le boomerang, comment ça leur est revenu en pleine figure ? Et de la même façon, pour les primaires de droite, ils nous ont d'abord imposé Juppé. Et comment on le sait ? C'est très simple. Les Inrecuptibles, le magazine très gauche, tendance, qui vous disent ce que vous devez écouter, ce que vous devez lire. Ils nous ont fait des couvertures en Juppé, en modernisant Juppé. Waouh ! Je veux dire, OK, il n'est pas très rock'n'roll en Juppé. Je veux dire, c'est le mec, je l'ai fréquenté, c'est le mec le plus classé qui puisse exister. C'est l'énarque. Vous voyez, si vous n'êtes pas éénarque vous-même, vous êtes une sous-merde. Un gros mot d'eau, je résume. Donc, ils nous ont essayé, quand ils ont vu que ça ne passait pas, ils ont essayé de nous refourguer Sarkozy. Rappelez-vous. Un petit peu quand même. Et puis, jamais ils n'ont fait des unes sur Fillon. Il y a eu 71 sur Macron. Vous avez vu ? Vous avez vu tous les médias ? Voilà. Et donc, maintenant, ils ont assassiné Fillon, pile poil, et puis, pour permettre à Macron de gagner. Je veux dire, c'est parfaitement orienté. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais bon, maintenant, on le sait. Et surtout, on le voit. On le voit, c'est tellement visible. Ils prennent les Français comme des crétins. Et c'est un mépris des Français. Ils s'imaginent les mecs simplement parce qu'ils sont patrons de presse. Et ils s'imaginent qu'ils vont faire les carrières. Je ne sais plus si c'est le maire ou Sarkozy qui rapporte ça dans un livre de mémoire ou une discussion avec Sarkozy. Sarkozy n'était pas encore candidat. Alors, je ne sais plus si c'est cette élection-là ou la précédente, peu importe. Et il y a cette discussion entre lui et Elkabach, européen. Et Elkabach lui dit « Oui, je vais te faire élire. » Et Elkabach qui dit « Je vais te faire élire. » C'est génial. C'est beau. Donc, vous voyez, les mecs, ils ont pété un pont. Oui, mais au plus haut, c'est le soleil. C'est les mecs qu'ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, il y a Internet que les gens n'ont pas spécialement envie de se taper Elkabach en tant que ses conneries depuis 30 ans. C'est bon. Il y a un phénomène de rein-le-bol. Parce qu'en plus, vous avez vu le mépris avec lequel il traite les gens. C'est incroyable. Il se prend pour... Vous voyez, les mecs, ils ont pété un plomb. Ils ne sont plus sur terre. Ils s'imaginent être... C'est les faiseurs de rois qu'on appelle ça. Ceux qui font les rois. Du moins, c'est le rôle qu'ils se donnent. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce sont les Français qui vont être les faiseurs de rois. Et je l'espère très sincèrement pour cette élection en vérité. Vous savez, j'ai trop vu les manipulations. Mais là, je dois avouer que les manipulations pour favoriser Macron, c'est à vomir. C'est SFR, Libération, et tout, Brut de Raï, plus bien entendu le BFMBC, le BFM Business, c'est toujours pro-Macron. Quel que soit le sondage. Je vous donne un exemple. Le débat sur TF1. Tous les sondages, tous, tous les sondages donnés comme ils s'appellent Mélenchon ou Marine, peu importe. Gagnant, Macron, jamais. Le seul sondeur qui donnait Macron gagnant, c'était celui de BFMBC par la société Elab. Donc vous voyez, tout, vraiment, c'est orienté. Donc je suis très très curieux. Et c'est pour ça qu'ils m'ont censuré parce qu'ils savaient pertinemment, si vous voulez, connaissant tout ce que j'écris depuis toutes ces années, que je verrais venir le truc, mais vraiment en gros comme un camion et que j'en parlerai. Donc il fallait, c'était vital de me censurer, d'enlever ma fiche Wikipédia, de bloquer ma page perso Facebook sur laquelle il y avait 60 000, 60 000 personnes et ainsi de suite. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que on a le réseau, on a des réseaux internet multiniveaux, c'est pas centralisé forcément. mais vous avez une mise en édition, on l'achète et les livres. Attendez, vous avez vu qu'il y a une députée ou une sénatrice ou DI qui va proposer une loi pour condamner les fake news. Vous avez vu qu'en Allemagne, vous avez un député ou représentant en général qui veut également s'attaquer aux soi-disant fake news et qui veut condamner Facebook pour la propagation de fausses nouvelles. qui va décider qui est fausse nouvelle ou pas ? C'est ça le problème. Pour moi, une fausse nouvelle, si vous voulez, c'est de dire qu'il y a un accident de voiture sur la rue du Salle alors qu'il n'y en a pas. Ça, c'est une fausse nouvelle. Ça, oui, c'est une fausse nouvelle. Mais il y a une presse spécialisée pour ça. Ça s'appelle le Daily, je ne sais pas quoi, le Daily Mirand. Aux Etats-Unis, il y a un journal comme ça qui est très drôle. Aux Etats-Unis, les mecs, ils font des titres complètement délirants de genre une secoupe volante est venue emporter Donald Trump et il a discuté avec eux et ils nous ont reposé. C'est des trucs comme ça. Mais ça existe depuis des années. Ça, c'est drôle. C'est typiquement fake news. Qui va dire ça ? S'il n'y a que le monde, mais le monde en a fait plein des fake news. Rappelez-vous le maire de Toulouse. Rappelez-vous le maire de Toulouse. Ils ont traîné dans la boue et finalement, tout ça pour on a appris que c'était une grosse manie. C'est surtout une grosse manie. Des fake news, ils en ont fait plein. Vous avez un très bon livre sur les fake news du journal Le Monde. Vous savez qui l'a écrit ? C'est Pierre Perron, figurez-vous. Et c'est ce livre-là qui a obligé Edwin Plenel à quitter la rédaction en chef du Monde. C'est un livre qui est sorti il y a dix ans. J'invite tous nos spectateurs à le relire. Parce que vous verrez que le grand spécialiste de la fake news, c'est quand même le journal Le Monde. Merci à Pierre Perron d'avoir écrit le livre. Non, mais c'est important ? Ah oui, c'est Pierre Perron, c'est l'auteur fabuleux, remarquable. Ah, mais pour Le Monde, Pierre Perron, c'est du fake news. Rappelez-vous, Denis Robert, comment ils ont matraqué alors qu'il avait montré la réalité. Il s'était pris tout le monde. Rappelez-vous, tiens, rappelez-vous Cahuzac, rappelez-vous Cahuzac. Voilà, Cahuzac, c'est un très, très bon, c'est un très bon exemple. À un moment donné, vous avez vu toute la presse qui disait non, non, Cahuzac n'a jamais tout ça, c'est une fausse affaire, etc. jusqu'à ce que lui-même finisse par le reconnaître. Mais son attaché de presse qui avait été embauché, enfin, c'est même un cabinet de conseil qui avait été embauché, ils ont tout fait, ils ont inondé tous les journalistes de Paris en disant mais non, etc. Puis si vous faites, on va nous faire un procès, etc. Voilà, et finalement, c'est Cahuzac qui était l'ordure. Mais les yeux dans les yeux, j'ai bien, monsieur, j'ai pas de compte au crédit agricole, je n'ai qu'un seul compte au crédit agricole, je n'ai pas de compte en Suisse, comme disait Fillon, je n'ai qu'un seul compte au crédit agricole. Moi, j'ai eu le temps des courses, il y en a 10, 15, 8, je ne sais plus, un truc délire. Donc, il parle de lui, il ne parle même pas des comptes de sa femme, de ses enfants, et de suite. comment cette information, c'est là où je voulais en dire, comment cette information aurait été traitée quand on a commencé à balancer l'info. Fake news ? Cahuzac, un compte en Suisse, fake news, interdit tout de suite ? Vous voyez le problème ? Où se pose le problème ? C'est très, très grave. Il y a un souci de loi sur la presse, mais la presse doit rester libre. Exactement. Et de toute façon, la presse doit être entre les mains de vrais journalistes, pas... Aujourd'hui, vous avez 7 milliardaires qui possèdent l'intégralité. Je veux dire, vous savez, moi, j'ai commencé ma carrière dans le groupe Perdriel, Claude Perdriel, qui me possédait le matin de Paris, et le Nouvel Observateur, qui possède encore aujourd'hui le Challenge et tout le reste. Mais Claude Perdriel, à l'époque, laissait quand même à ses journalistes une certaine... je vois même une grande liberté. C'était également le cas de Philippe Tesson. Aujourd'hui, vous avez Pierre Berger qui félicite un journaliste sur Twitter en disant « Formidable, ton, votre article, surtout sur Macron, génial. » D'accord. OK. C'est sûr que vous ne verrez jamais un bon article sur Louis Alliot, par exemple, dans Le Monde. J'apprécie beaucoup Louis Alliot. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. « Les créanciers de la France nous menacent de faire monter les taux d'intérêt si jamais on vote mal aux présidentielles. C'est quoi, voter mal ? Est-ce qu'ils bluffent avec leurs menaces ou sont-ils vraiment dangereux pour la France ? » Là, c'est le chantage. Vous savez, ça, je l'ai montré sur ma revue de presse, sur Quétisans.com. Là, vous savez, tout le monde l'a vu. Standard & Poor's et Moody's ont dit « Si Marine Le Pen passe, de toute façon, nous mettrons la France en défaut en « junk bonds ». Ça veut dire « ça ne vaut plus rien » en annotation, etc. On va passer de « A à A » ou de « A à plus » ou au moins à « Z, 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 Z » on passe de « A » à « Z, Z » je vous résume, je vous fais simple. Ce qui me prétexte, écoutez bien, parce que c'est des enfoirés, c'est des escrocs, c'est une bande d'escrocs, c'est une bande d'enfoirés, les agences de notation. N'oubliez jamais que la crise aujourd'hui des suprêmes, c'est elle qu'on le doit, avant toute chose. Ils ont dit « Tous les engagements de la France sont en euros, donc nous exigerons que cela soit remboursés en euros. Parce que si Marine Le Boulin gagne et qu'elle revienne au franc, donc ils n'accepteront pas le franc. Le contrat a été stipulé, il a été signé en euros, donc on va être remboursé en euros. C'est un argument. Sauf que il se trouve que les engagements de la France qui ont été signés par exemple en 1980, il est bon du trésor sur 20 ans, d'accord ? sur 20 ans. Donc en 1980, les bons du trésor de la France en 1981, 1981, 1982, surtout 82, 83, où Mitterrand était ruiné, ils ont été signés en francs. Et quand on est passé à l'euro, Standard & Poor's nous disent qu'ils n'ont absolument pas exigé la même chose en disant nous ça a été fait en francs donc on veut le payer en francs, on refuse l'euro. Vous voyez l'arnaque ? Vous voyez comment les marchés financiers Wall Street veulent actionner un levier pour dire aux Français comment ils doivent voter ? Je veux dire, De Gaulle disait la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Mais là c'est carrément toute l'élection présidentielle de la France qui se fait à la corbeille et pas à la corbeille à la place de la bourse à Paris, mais à Wall Street. À Wall Street. C'est incroyable. Je vous dis les financiers ont pris le contrôle de... Vous voyez l'Afrique ils sont fous que ce n'est pas leur truc. Ce qui les intéresse éventuellement là-bas c'est les matières premières. De toute façon ils ont suffisamment de dictateurs qui payent grassement. Un mot boutou est un très bon exemple. Non, enfin voilà. Donc c'est une triste situation. Je veux dire nous sommes otages nous sommes devenus otages. Il faudrait si vous voulez un homme providentiel genre j'allais dire genre Napoléon oui genre Napoléon ou Dogot tout simplement qui a les couilles de dire je mets d'abord je vais commencer par mettre en prison les dirigeants de Goldman Sachs les grands patrons d'agences de dotation par exemple pour le déclenchement de la crise des suprêmes qui en France ont déclenché la perte de 2 millions ou moins de 2 millions de personnes qui se sont retournées au chômage j'ai rien pour ça voilà et surtout pour le traficotage du Libor et de l'oribor par toutes les banques vous voyez la France n'a rien fait là-dedans alors que tous les autres pays tous les autres pays je le dis souvent y compris Singapour je veux dire Singapour c'est une chure de mouche au bout du monde c'est la Suisse de l'Asie et bien même eux ils ont gagné leur procès c'est quand même incroyable ils ont fait une action en justice contre toutes ces banques et pour le truandage des taux de l'oribor la France rien parce que c'est madame Taubira qui était voilà elle est aux ordres j'ai le plus grand mépris pour elle enfin pour le parti social en général mais pour madame Taubira c'est top parce que et encore à la limite je me trompe peut-être mais là une chose est sûre regardez l'autorité des marchés financiers ou même le parquet financier celui qui attaquait Fillon rien dans l'oribor et l'olibor ils n'ont pas bougé dans l'affaire de la BNP qui a ruiné des milliers des dizaines de milliers de gens en France ils ont tout perdu ils ne sont pas bougés ils ont attendu 5 ans la Barclays Bank et d'autres ils ont attendu 3 ans 4 ans Fillon une journée qui pilote donc vous voyez bien que le système financier anglo-saxon à la mainmise manipule les élections parce qu'ils veulent nous imposer un banquier à eux je le dis et je le répète dans toutes les vidéos c'est Goldman Sachs qui a fait la première réunion à Londres pour faire un tour du table pour financer la campagne d'Emmanuel Macron et c'est pas moi qui ai rapporté l'information le premier Mediapart a été plus rapide que moi c'est Mediapart qui l'a donné en premier j'aimerais pas ça parce que les codes de campagne c'est sûr que les gens qui me découvrent qui entendent ce que je dis comment ça se fait que j'ai pas toutes ces infos il faut sortir effectivement de Figaro et surtout de Libération il faut aller sur Radio Londres 2.0 sur internet pas sur Radio Paris exactement c'est marrant parce que beaucoup de gens énormément de gens me disaient ça à l'époque où j'avais une émission sur Radio Ici Maintenant ils disaient j'avais l'impression d'entendre Radio Londres et l'émission a tellement de succès que ça a fait de l'ombre le patron de la radio il disait moi je veux pas de célébrités dans ma radio je suis devenu une célébrité j'avais des gens inconnus c'est triste mais c'est comme ça par rapport à cela en fait il faut expliquer aux français qu'il y a l'Alex Monetae j'ai pas compris l'Alex Monetae c'est l'Alex Monetae qui fait qu'on peut passer de l'euro à un nouveau franc sans problème par exemple si vous le vendredi vous achetez le pain à un euro le lundi matin vous le achèterez un nouveau franc oui ça change rien du tout non non on est d'accord ça change absolument rien on n'est pas le premier pays à changer de monnaie il y a des milliers de pays qui ont fait ça ça a été fait de milliers de fois par des centaines c'est ça que je veux dire le nouveau franc de M. Pinet à l'époque par exemple le Yen le Yen il y a eu plein d'exemples dans ce genre je veux dire mais vous avez une politique monétaire c'est quelque chose de très très sérieux et aujourd'hui la politique monétaire n'est absolument pas enseignée dans les universités j'ai plein d'étudiants qui viennent me voir et me dire M. Géranelic nous on vous suit mais vous savez nos profs nous racontent des conneries c'est grotesque quand on leur parle de ponche à billets ça peut même pas c'est toujours oh non ça n'existe pas c'est un sujet tabou c'est un peu comme c'est un peu comme Daniel Cohn-Bendit vous savez quand il parle quand il parle de ce qu'il ressent quand il est en contact d'une petite fille ou d'un petit garçon c'est à vomir il faut déjà leur dire d'acheter chez vous le livre d'Antal Fekete pour moi moi je suis Antal Feketeïste parce que c'est moi aussi voilà pour moi c'est vraiment le plus grand parce qu'il a vraiment annoncé ce qui allait se passer ce qui va se passer de manière très claire il a démontré noir sur blanc j'encourage vos spectateurs vous aussi joli c'est un joli livre il est en format d'un lingot d'or donc c'est sympa c'est un bel objet et le contenu est encore plus extraordinaire je trouve que le contenu vaut largement un lingot c'est de l'or en boîte même si on est comparé à l'autonomie on compromet qu'on prend factuel on nous avait fatalisé c'est tout exactement parce que tout le monde comprend l'économie tout le monde ça n'existe pas ça quand vous allez au marché que vous avez plus d'argent ou vous n'avez pas assez d'argent pour payer vos 5 kilos de patates vous comprenez l'économie mais eux ce qu'ils ne vous disent pas c'est que eux quand ils n'ont plus d'argent ou pas assez d'argent ils impriment l'argent ils impriment ça s'appelle de la monnaie de singe voilà c'est ça l'économie l'économie aujourd'hui se résume à ça et alors pour qu'on ne comprenne rien ils ont tout ils ont volontairement mis des mathématiques des trucs etc enfin oui l'économie c'est réservé mais moi je rappelle qu'en 2008 on était combien à annoncer que Wall Street allait exploser en France et j'étais le seul c'est assez sûr il y avait à Londres il y avait Ambrose Evans Pritchard et aux Etats-Unis il y avait Nouriel Roubini nous étions trois nous étions trois et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé la revue de presse je ne le dirai jamais assez j'ai commencé le 20 février ou le 20 février je ne me souviens plus 2008 et j'annonçais le truc et Wall Street a explosé le 29 septembre 2008 et alors c'était marrant parce que sur Google Analytics alors à l'époque il y a eu peut-être je ne sais pas 200 personnes par jour et après après l'explosion de Wall Street le 29 septembre la courbe elle fait ça c'est l'en ligne droite et après ça fait ça c'était drôle c'était drôle et depuis ça n'a jamais je veux dire maintenant je suis à 200 000 plus de 200 000 le lundi c'est même beaucoup plus le jour il y a 300 000 ou 400 000 personnes ça ne bloque pas des fois si si à plusieurs reprises j'ai bloqué vous savez quand j'ai fait mon enquête sur le meurtre du banquier au sein de la Montepas qui s'était là en décembre dernier en novembre-décembre là j'ai fait exposer les serveurs de mon provider tous les câbles là ils ont dans les mecs et à la suite on est obligé de partir parce qu'on est obligé de prendre encore plus gros et vraiment d'avoir une banque passante à l'infini ça permet ça va être adapté non mais l'histoire vous savez le meurtre du banquier au sein même de la banque et moi j'ai fait volontairement je me suis dit putain là la Montepas ils vont me faire un procès là là ils vont m'envoyer ils vont me bombarder là mais bon le truc était blindé j'ai fait mon travail de journaliste ils ont même pas osé lever le petit vous rendez compte incroyable donc question d'économie justice justement on revient à la suppression de l'argent liquide espèce plutôt préalable au pillage généralisé des comptes des particuliers et des entreprises oui est-il toujours d'actualité non plus que jamais d'ailleurs le monde a fait un grand papier en me disant que j'avais tort extraordinaire donc ça serait intéressant que le monde explique pourquoi Bruxelles s'est senti obligé de sortir une directive vous la montrerez la directive sur la suppression progressive de l'usage du liquide en Europe si c'est pas pour le faire déjà et puis on le voit si vous regardez l'historique en France je sais qu'en moi je me souviens de mon beau-père qui avait acheté sa voiture en liquide il avait apporté dans une mallette tout l'argent il avait acheté sa voiture en liquide il avait payé en cash ça se faisait dans les années 70-80 ça se faisait et puis ensuite ils ont mis une limite ah oui mais au-dessus je sais plus combien je dis n'importe quoi on va dire jusqu'à 20 000 euros puis de 20 000 euros c'est descendre à 10 000 puis de 10 000 à 7 000 puis de 7 000 à 3 000 et puis maintenant ça va descendre je pense qu'on va descendre à 1 000 et puis bientôt ça va être 500 puis 100 et regardez ce qui s'est passé en Inde oui mais ensuite ça va être à 500 et puis vous verrez et puis ça va vous savez les publicités que vous voyez en ce moment à la télévision le mec qui paye 9 centimes sa cerise 9 centimes c'est pas innocent ça c'est pas innocent ça va être de téléphone en téléphone c'est la préparation il prépare les mecs dans mon livre 777 que j'ai écrit il y a 8 ans je cite ça aussi je le dis très souvent mais je le rappelle à vos spectateurs lisez celui parce qu'il était fondamentalement annonciateur je cite le patron de Visa le vice-président de Visa donc à San Mateo en Californie je le livre ah d'accord vous le montrerez il disait en 2014 grosso modo ça vous coûtera moins cher de payer avec votre carte de crédit que de payer en liquide voilà il est là alors je ne sais plus trop il faut que je tombe dessus pile poil je ne vais pas je ne vais pas vous attendez je vais essayer quand même de le trouver mais quand on le cherche on ne le trouve pas on le retrouvera tout à l'heure tiens il est là pile poil alors je vais vous lire une société sans argent liquide à partir de 2012 tout à l'heure j'ai dit 2014 selon le patron de Visa dans un article signé Tim Webb dans The Independent du dimanche 11 mars 2007 donc vous voyez que je veux dire c'est des informations claires le chief executive officer donc CEO de Visa Peter Eiliff a déclaré que pour payer payer pour les marchandises avec des billets et des pièces sera vu comme de l'histoire ancienne d'ici 5 ans il disait ça en 2007 le 11 mars 2007 voilà il a précisé qu'il sera moins cher et plus pratique de payer par carte certains commerçants pourraient bientôt surcharger le client s'ils payent en liquide parce que les coûts de traitement voilà parce que les coûts de traitement d'un paiement liquide seront plus élevés qu'avec une Visa voilà et vous avez vous avez je dis ça au monde enfoiré collabo du monde vous pouvez vérifier c'est dans The Independent voilà vous avez le lien ici cashless society by 2012 sales visa chief voilà et ça j'ai écrit ça en 2008 tout est là dans le jeu de monopoli j'ai envie de l'éviter bien sûr mais bien sûr c'est pour habituer les enfants c'est pour habituer les enfants mais n'oubliez pas vous savez vous avez raison de parler du jeu monopoli pour moi c'est un exemple que j'utilise souvent parce que quand vous jouez au monopoli quand vous jouez on va tous jouer au monopoli quand on était mou voilà puis à un moment donné vous n'avez plus d'argent et puis ben voilà et vous vous avez avec votre imprimante vous imprimez des billets puis vous continuez à acheter c'est ce que font aujourd'hui les Etats-Unis c'est ce que fait aujourd'hui le Japon et c'est ce que fait depuis deux ans la Banque Centrale Européenne qui imprime pour 80 milliards de monnaies de singe tous les mois et avec ça ils achètent ils achètent les boîtes au CAC 40 à Wall Street etc vous vous rendez compte ? parce qu'apparemment c'est surévalué au CAC 40 c'est complètement surévalué toutes ces valeurs même pas en moitié c'est artificiel ce n'est pas des investissements normaux vous achetez ça avec de la monnaie de singe c'est mathématique c'est mathématique le taux d'échec de la monnaie de singe est de 100% dans l'histoire du monde depuis que le billet existe j'ai écrit un livre je vous invite à lire c'est l'histoire de la planche à billet l'invention de la planche à billet sur John Lowe c'est un livre compagnon de celui-là de 666 avec le texte de Thiers justement le taux d'échec des billets de banque est de 100% Antal Fekete dit dans son livre dans une espèce d'intuition géniale qu'il a et il a raison parce que si vous regardez si vous lisez l'Ancien Testament par exemple dans je ne sais plus quel livre Dieu dit l'or est à moi l'argent métal est à moi c'est à moi les égyptiens par exemple utilisaient l'or uniquement dans les cérémonies à la base tout en camon par exemple la taux d'Otito en camon je veux dire tout était en or l'or est la métal des dieux quand vous touchez l'or vous touchez vous êtes en contact avec une autre dimension c'était pour eux du moins c'était ça et Antal Fekete dit dans le retour au standard or il dit mon sentiment Dieu a inventé l'or pour les humains pour éteindre la dette il le dit dans l'interview que j'ai faite avec lui que vous le retrouverez dans le livre il dit c'est un extincteur de dette c'est une fois que quelqu'un vous avez une dette et vous êtes remboursé vous êtes payé en métal et bien vous êtes ce n'est plus une dette voilà vous savez dans les années 70 n'oubliez pas l'URSS avait une économie quand même je veux dire saine puisque personne ne voulait de leur rouble je le rappelle quand même c'est important de le savoir les américains ne voulaient pas des roubles donc les américains exigeaient d'être payés pour leurs céréales ils exigeaient d'être payés soit dans des métaux soit en or en lingot d'or tout simplement soit ils faisaient du troc c'est à dire qu'ils leur vendaient des céréales mais en échange ils prenaient de l'uranium enfin des trucs dont ils avaient cruellement besoin et ensuite ils s'arrangeaient au niveau domestique mais ils n'étaient pas payés vous savez l'économie à la base n'oubliez pas c'est du troc la pièce d'or est venue si vous voulez uniquement parce que c'est quand même plus pratique d'utiliser des pièces d'or et des pièces d'argent plutôt que de se payer en brebis ou en sac de maïs ou en sac de café ou ce que vous voulez c'est très important mais payer les gens avec de la photocopieuse ça non et aujourd'hui on est dans un monde de photocopieuses et on arrive au bout de cette photocopieuse regardez la dette des Etats-Unis c'est irremboursable c'est pour ça qu'ils veulent une guerre je le dis depuis 8 ans je le répète je le dis c'est simple les Etats-Unis ne pourront jamais rembourser leurs dettes à tous les autres pays donc ils déclenchent dans une guerre pour une raison très simple c'est parce que dans les traités internationaux ils ont précisé qu'un pays en guerre n'a pas à rembourser ses dettes un peu que vous détruisiez le pays à qui vous devez de l'argent c'est encore mieux c'est ce qu'a fait le pape avec les Templiers n'oubliez pas vous êtes bien placé ici pour le savoir Jacques de Molay parce que c'était devenu quand même une banque n'oubliez pas ils avaient inventé la visa avant l'heure les Templiers c'est quand même un service bancaire ils rendaient des services bancaires un peu comme en Egypte ou même à Sumer on a l'équivalent des cartes Visa dans les comment dire de tout ce qu'on a en argile si vous voulez avec les signes qu'une aille forme qui sont souvent vous devez payer telle somme à telle sur le compte parce qu'il y avait ce qu'on appelle des banques mais voilà ils prenaient leur commission et vous pouvez voyager sans avoir de l'argent métal sur vous enfin bon à l'époque ils n'étaient pas en argent métal ils n'avaient pas besoin c'est très important n'oubliez pas l'économie à la base il y a eu deux scissions la première scission si vous voulez avant elle fonctionnait en tribu en tribu c'était une tribu où tout était partagé l'arrivée de la pièce d'or a tout changé c'est à dire que pour la première fois les individus pouvaient économiser pour leur propre compte ils pouvaient enterrer leurs économies dans l'engin et ça ça a grandement changé le sens de l'économie j'ai plein de livres d'économie de l'histoire de l'économie je veux dire j'en ai lu je ne sais pas combien c'est toujours fascinant si vous voulez c'est l'histoire de l'oratoré le bellatoré et le laboratoré c'est quoi ? l'oratoré c'était le religieux le bellatoré c'était le guerrier et le laboratoré c'était celui cultivé ce triptyque après il y a d'autres appellations c'est plus sur les échanges comment on paye un soldat parce qu'à l'époque l'oratoré c'était dans l'église dans le temple on y stockait les valeurs le blé même l'or bien sûr les emprunts les emprunts bancaires j'ai pas utilisé ce terme parce qu'à l'époque ça n'existait pas mais quand par exemple un roi avait besoin de faire un emprunt chez un riche marchand c'était les prêtres qui assistaient à la signature sur les tablettes les formes ils écrivaient et la tablette était conservée dans le temple c'était le cas également sous Rome n'oubliez pas les premières pièces il y avait des dieux dessus c'est ce que je montre dans le livre 666 c'est très important sur les premières pièces vous avez Athéna vous avez Zeus vous avez Apollon vous avez Hermès c'est très important ça qu'est-ce que vous avez aujourd'hui sur le bio vous avez des portes et des fenêtres c'est ce que je dis dans le livre c'est ce que je montre dans le livre en plus vous avez des portes et des fenêtres qui n'existent pas qui n'existent pas avant on avait des biais qui étaient sublimes on avait le Montesquieu le Pascal chaque pays avait sa propre fierté ses écrivains philosophes ingénieurs les serbes avaient Nikola Tesla chaque pays avait son intellectuel sur le biais de banque les anglais avaient Shakespeare et ainsi de suite oui voilà c'est très bien regardez on voit bien ici je ne sais pas si vous voulez le voir mais voilà c'est Athéna il est là d'ailleurs c'est Athéna vous le retrouvez sur énormément de pièces grecques et sur plusieurs siècles c'est la déesse de la raison et aujourd'hui regardez Saint-Pierre parce qu'aujourd'hui ici à Perpignan il y a beaucoup de places Saint-Pierre regardez bien Saint-Pierre il a deux clés il a une clé en argent et une clé en or il est bimétallique Saint-Pierre c'est intéressant d'accord il n'a pas une clé en papier c'est du lourd il n'a pas une clé USB ou un truc sans contact un RFID là non mais c'est marrant justement une question par rapport à la guerre le fait que cela dit pardonnez-moi mais Saint-Pierre pourrait très bien avoir une RFID sur lui puisque c'est le Saint-Pierre des serruriers comme vous le savez parce qu'il a les clés c'est le Saint-Pierre des serruriers et aujourd'hui vous avez énormément vous avez vu qu'il y a énormément de sociétés maintenant aux Etats-Unis qui veulent que les employés s'implante une puce pour ouvrir les portes c'est drôle même en Australie ils ont carrément nationalisé tous les Australiens vont être pucés c'est officiel en Australie ah oui ils ont écrit que tout le monde aura vu puce et être l'idée ça ça m'étonnerait ça je sais pas vous avez ça mais ça j'y crois pas une seule fois mais d'une part parce que vous aurez tous les religieux qui vont se lever à cause du texte de l'apocalypse de Jean alors là ça je peux vous dire que c'est impossible j'espère c'est impossible sur ça je vous assure en revanche les animaux ils sont déjà pucés si vous achetez un chiot un petit chat etc en général s'ils sont LOF etc ils sont ils sont pucés entre guillemets mais vous savez vous avez déjà pucé dans votre carte de visère vous avez une puce vous savez le fait qu'elle soit sur votre implantée sur votre je sais pas sous la peau ou qu'elle soit dans votre poche pardonnez-moi mais je ne comprends pas trop bien la différence c'est pour ça que voilà c'est pour ça que le livre 777 est plus que jamais pertinent c'est voilà les pubs que vous voyez aujourd'hui sur le justement on revient à ça ils payent vous savez la pub là de ils payent sa cerise 9 centimes ils payent avec une sans contact c'est une NFC NFC voulons dire Nairfield Communicator ou Connection s'il vous plaît question suivante les puissances financières se gavent littéralement sur notre dos avec le système économique actuel compte-elle à gagner à mettre par terre le système qui les nourrit je ne sais pas oui actuellement ce système il se gave dessus oui non il ne se gave pas il prend votre argent il se gave avec votre argent voilà il prend le fruit de votre travail c'est avec ça qui vient n'oubliez pas quel intérêt ils ont d'accélérer le déclin quel intérêt ils ont ils ont attendez mais c'est une question de survie aujourd'hui les banques sont ruinées leur bilan est maquillé comme un arbre volé comme un arbre comme un mobilier de voler ou c'est comme un arbre si vous voulez sur lequel on a mis des faux fruits vous voyez des fausses pommes qu'on a accrochés avec des ficelles pour faire croire que l'arbre donne des fruits c'est ça le bilan des banques aujourd'hui et pour meilleur exemple je vous donne un exemple la montée pas qui tous les bilans de la montée pas qui je le dis à vos spectateurs allez sur quotidien.com et regardez l'enquête avec toutes les photos sur le meurtre du dire comme de la banque montée pas qui David Rossi vous allez halluciner vous avez à gauche vous avez reportage in vivo ou à cliquer sur sienne la banque la banque montée pas qui a bidonné tous ses bilans à partir de 2008 ils ont bidonné leur bilan ils ont pensé qu'ils allaient se refaire en 2009 résultat des courses la crise financière a continué à s'aggraver en 2009 donc ils ont bidonné leur bilan encore plus et ainsi de suite au point que le gouvernement italien a été obligé de mettre son nez dedans et de destituer le patron en disant là vous pouvez pas tricher à ce point c'est pas possible qu'est-ce qu'il a fait Sarkozy en 2008 quand Wall Street a explosé qu'est-ce qu'il a fait il a rassemblé toutes les banques en faillite tout discrètement la caisse des barres regardez crédit mutuel tout ça je veux dire mais toutes ces banques elles sont en faillite elles ont été rincées donc supprimer l'argent et surtout supprimer la liberté aux clients de retirer leur argent leur permet de garder votre argent vos économies vos salaires par deux vers elles dans le bilan comptable et leur bilan tient debout c'est ça le bon truandage mais je vous donne un autre exemple très pratique très simple vous allez le vérifier Toshiba la multinational Toshiba qui a truandé son bilan en 2008 comme l'a monté Pasky ils ont pensé qu'ils allaient se refaire que l'économie en est repartie en 2009 alors pas en partie en 2010 elle n'est pas repartie les mecs ils croisaient leur bilan à chaque fois avec la complicité de tous les commissaires en compte de tous les commissaires en compte etc et à un moment donné vous ne pouvez plus le cacher le scandale a explosé l'année dernière ça a été au Japon c'est du jamais vu c'est du jamais vu que les bilans ont été truandés à ce point là et Toshiba n'est pas une banque donc ça a explosé et Toshiba peut très bien faire fi à faillite demain d'ailleurs techniquement ils seront pas loin regardez attendez je vais vous donner un autre exemple Westinghouse le méga magnan de l'énergie aux Etats-Unis Westinghouse c'est Tesla c'est les travaux de Tesla à l'époque au début ils étaient en train d'inventer l'électricité vous connaissez bien tout ça Westinghouse le géant en faillite il a été mis en faillite il y a il s'est mis en faillite il y a 8 jours 9 jours qui aurait imaginé Westinghouse qui aurait imaginé Enron la presse financière pendant 10 ans ils n'ont pas vu qu'ils truandaient leurs comptes et puis du jour au lendemain ils ont tout tout est ressorti je vous dis vous ne pouvez pas truander les comptes les bilans éternellement ce n'est pas possible il semblerait que les puissants acteurs mondiaux économiques et politiques veuillent imposer à la planète ce que l'on pourrait appeler un nouvel ordre international il n'y a pas d'ordre mondial il n'y a qu'un seul ordre c'est l'ordre américain une fois que vous avez compris ça vous avez tout compris voilà c'est l'américanisation voilà c'est ça le nouvel ordre mondial ça fait 20 ans qu'on en parle il n'y a pas de nouvel ordre mondial il n'y a qu'un nouvel ordre américain et tout tous les autres pays n'ont pas leurs moyens c'est la dette ou l'épée bien sûr Mitterrand a une très très bonne analyse oui d'ailleurs c'est je peux donner sa citation je la connais je la connaissais avant Asselineau oui oui vous savez n'oubliez pas il y avait Benhamou était au quotidien de Paris je sais c'est pour ça que je la c'est pour ça que je vous ferai hommage à vous et monsieur Benhamou parce que c'est il fallait l'écrire il fallait oser l'écrire et faire un livre dans ce sens quoi c'est bien ça ça fait plaisir même mais Asselineau a bien fait de l'eau je pense qu'Asselineau a apporté beaucoup de choses lors de ce débat c'est très bien c'est très très bien je pense qu'il va enlever un peu de voix à Marine Le Pen c'est pas grave au moins l'information passe au niveau national et ça c'est extraordinaire pas forcément parce que c'est plutôt un public qui n'a jamais voté ou qui est absent sur liste vous avez raison je pense que vous avez raison je pense que ceux qui voteront pour Asselineau mais c'est un peu tard parce que vous n'oubliez pas il fallait s'enregistrer au 30 décembre pour avoir sa carte électorale il y a eu un boom des inscriptions dans les mairies c'est vrai c'est incroyable c'est seulement maintenant que vous entendez Asselineau donc pour ceux qui n'ont jamais voté c'est un peu tard c'est un temps mais comme vous on le disait en première partie d'interview internet un nombre de visions a dépassé depuis novembre les mainstreams il ne faut pas l'oublier il ne faut pas l'oublier ça oui mais ne confondez pas le succès d'internet et la réalité du vote il n'y a pas que vous savez que vous avez encore des millions de gens qui sont dans des maisons de retraite qui n'ont pas accès à internet qui ne savent même pas ce que c'est c'est vrai pardonnez-moi mais il y a quand même une partie de la population qui n'est pas alors c'est vrai qu'elle disparaît progressivement on est d'accord mais vous êtes un plus grand par exemple vous êtes un plus grand prescripteur que LCI par exemple de toute façon LCI personne n'aura je donne un exemple concret ça c'est sûr LCI a organisé le débat quand même mais après ils n'ont pas beaucoup d'audience si on regarde bien LCI c'est CNews maintenant ça a changé de langue CNews c'est pareil ils ont changé aujourd'hui le patron de CNews c'était on a démarré nos carrières ensemble Serge Néjar on a démarré nos carrières ensemble au matin de Paris oui c'est intéressant lui est devenu patron de CNews c'est pas officiel mais CNews sa chaîne mon cher Serge si tu regardes cette vidéo ta chaîne elle ne vaut pas un truc franchement tu fais du BFM avec zéro moyen et tu donnes les mêmes infos donc je ne vois pas l'intérêt de regarder CNews c'est vrai que pour faire du réchauffé ce n'est pas la peine ils donnent les mêmes informations dans le même ordre ou peut-être différemment c'est débile pareil sur TF1 ils donnent les mêmes infos avec la France 2 sauf l'ordre très différent mais souvent c'est en plus c'est les mêmes images c'est quelle information c'est prendre les gens pour des cons alors les français c'est sûr ils voient ça ils passent d'une chaîne à une autre ils voient les mêmes images le même traitement les mêmes commentaires c'est sûr qu'ils vont aller chercher autre chose sur internet ça c'est une évidence puis ça rappelle un journal télévisé ancien au Coluche dénoncé le groupe persan il avait montré deux journaux qui avaient de titres différents et à l'intérieur c'était les mêmes c'était les mêmes textes ils avaient collé le Dépêche AFP ils avaient tous collé la même Dépêche AFP sur 4 ou 7 pages c'était pareil il y avait juste le titre qui changeait malheureusement c'est ça il était précurseur annonciateur de ce qu'on vivrait actuellement voilà voilà donc moi j'ai toujours sidéré si vous voulez que le journal Le Monde avec leurs 200 ou 300 journalistes s'en prennent à ma revue de presse alors que je suis tout seul c'est extraordinaire non mais c'est un vrai sonner alors je voulais justement on a parlé un petit peu de poursuite je voulais un petit peu la formaliser dans différentes questions est-il envisageable d'engager des poursuites pénales contre les banquiers qui ont organisé le système bancaire actuel on en a un petit peu parlé tout à l'heure bien sûr mais c'est les politiques qui n'en veulent pas attendez je vous signale d'ailleurs c'est Asselineau qui a donné cette information il a été très bon là aussi sur ce sujet il a montré alors je ne sais plus si tu es au débat ou peu importe vous vous retrouverez et nous nous avons tout le monde peut aller se renseigner en allant sur les comptes la commission des comptes nationales des comptes de campagne et des financements de partis politiques vous pouvez me faire confiance nous nous avons zéro euro de dette et j'y tiens beaucoup nous avons une gestion qui est extrêmement rigoureuse à l'union populaire républicaine nous avons zéro euro de dette alors d'ailleurs j'en profite pour élargir le débat allez regarder les autres partis politiques nous ne sommes pas les seuls dont les comptes ont été validés par des commissaires dans son compte et par la commission nationale des comptes de campagne et de financement des partis politiques ça il y en a d'autres ça c'est un fait mais regardez la situation comptable des autres partis politiques l'UDI est en faillite ELV est subclaquant le NPA est moribond les républicains ont une dette extraordinaire qui a été ramenée si j'ai bien compris à 55 millions d'euros ils ont une situation nette négative ça veut dire en termes financiers ça veut dire que le passif au bilan dépasse l'actif de 35 ou 38 millions d'euros ça veut dire qu'ils sont en quasi faillite ils ne sont soutenus que par des banques c'est comme Nouvelle Donne si Nouvelle Donne survit c'est parce qu'il y aura des banques qui injecteront de l'argent il y a un grand proverbe dans ce bas monde qui paye commande tous les partis politiques français qui ont des dettes très importantes sont en fait tenus par des banques l'UPR n'est tenu par personne nous avons zéro euro de tête nous ne sommes financés que par nos adhérents et nos donateurs il a dit que l'UMP l'ex-UMP les républicains étaient un des partis les plus endettés qu'ils sont techniquement morts et que si cela n'avait pas été un parti politique les banques les auraient mis en faillite parce qu'il y a un tel endettement et pareil pour le parti socialiste ils les auraient mis parce que tous les journalistes demandent à ce nous oui mais comment vous financez toutes ces affiches je les finance avec les dons des adhérents il a zéro endettement il a raison d'ailleurs il propose excusez-moi je finis mon idée l'idée c'est que comment voulez-vous vous imaginez vous imaginez Fillon patron des républicains ou Cambadélis patron du PS alors qu'il a un découvert je ne sais pas moi je dis n'importe quoi je ne me souviens plus de la somme mais il a un découvert de 40 millions d'euros à la BNP et puis il va les dire au patron de la BNP je vais te mettre en taule avant que l'autre l'ait mis en taule l'autre il va le mettre en faillite déjà et puis les banquiers vont se passer le mot ils vont mettre en faillite tous les partis politiques terminé et d'ailleurs je signale là-dessus que c'est un pur scandale que les candidats puissent être financés et que Marine Le Pen et que le FN n'aient pas eu un prêt bancaire en France c'est purement scandaleux parce que là aussi ça vous montre que les banques choisissent qui vont être les candidats ou pas c'est comme TF1 qui dit voilà nous on veut le 5 premier puis tous les autres on les emmerde c'est un déni de démocratie mais vous allez voir la connexion JP Morgan a 9% de TF1 c'est blague du moins quand elle était à la JP Morgan 9% comment vous trouvez ça normal qu'une banque américaine ait 9% de TF1 par rapport justement au niveau bancaire est-ce que ça ne serait pas mieux ça ne serait pas mieux que tout le monde soit égalité de parole pour les partis politiques et que les partis politiques ne vivent que du financement de leur cotisation des dons interdiction formelle à un parti politique d'avoir un découvert par définition déjà la corruption commence là vous savez Asselineau ça il l'a très bien montré ça un chapeau un adieu donc au niveau judiciaire n'est-il pas tant ça c'est mon avocat qui m'a proposé ces questions n'est-il pas le temps de mettre en place des nouvelles qualifications pénales pour poursuivre les manipulations bancaires internationales qui sont des actes de haute trahison ah mais si tout à fait je suis entièrement d'accord avec lui c'était l'objet d'une information que j'ai donnée sur la revue de presse il y a 15 jours vous allez la retrouver depuis 2008 on parle même pas avant on fait table rase de tout ce qui était avant 2008 d'accord donc tous les scandales bancaires avant 2008 on oublie depuis 2008 d'accord depuis l'explosion de Wall Street ou 2007 quand il y a la crise des suprême a commencé les banques ont payé 320 milliards d'amendes jusqu'à aujourd'hui 320 milliards d'amendes parce qu'elles n'ont pas respecté toutes les règles prudentielles etc etc si l'industrie agroalimentaire avait comment dire commis les mêmes écarts je veux dire la moitié de la population américaine et européenne serait morte empoisonnée est-ce que vous réalisez ça donc cet avocat a tout à fait raison du plus est regardez on a un exemple sous la main Natixis j'en ai parlé il y a 15 jours dans une vidéo Natixis a été mise en examen mise en examen parce que c'est une banque il y a un mois pour une affaire qui date de 2007 de 2007 attends Fillon donc ça fait 10 ans 10 ans donc 10 ans ça fait 3000 650 jours eux ils ont bénéficié de 3650 jours de latence Fillon a bénéficié d'une journée de latence et après on va me dire que la justice c'est faire la justice vous avez vu tous les journalistes oui mais machin etc les mecs ils sont ils s'érigent en donneur de morale mais c'est un bandeau pardon mais c'est purement scandaleux donc Natixis il faudrait absolument je veux dire non mais il faut des outils parce que la justice aujourd'hui m'est complètement dépassée par toutes les techniques bancaires mais depuis longtemps regardez l'affaire Kerviel regardez l'affaire Kerviel attends les mecs ils ont mis une nénette de la finance les mecs attends avant elle s'occupait de la circulation non mais où je ne sais pas où l'était enfin on s'en fout elle ne savait même pas lire un bilan et on lui demande d'enquêter sur Kerviel c'est du foutage du monde et après elle est venue dire 5 ans plus tard bien sûr quand l'enquête était terminée elle est venue dire officiellement à la presse oui j'ai été manipulé par les banquets bah oui ma peau fille fallait être enfin bon donc oui cet avocat a raison 100% et ça mériterait effectivement mais ça vous le verrez pas parce que les politiques vont s'y opposer imaginez que imaginez qu'une telle loi soit présentée à la semaine dernière le président de la BNP de la société générale de crédit agricole il va appeler le Cambé d'Élice qui a un découvert de 40 je dis n'importe quoi mais vous reprendrez le chiffre d'Asnino qui a un découvert de 40 millions il va appeler Fillon en disant vous avez un découvert de 70 millions et vous voulez me faire chier donc vous retirez cette loi tout de suite sinon c'est moi qui vous met au tribunal de commerce demain et vous n'avez plus de parti politique terminé c'est tout donc vous voyez bien que la banque a pris le contrôle des politiques vous connaissez vous l'UMP enfin les républicains ils fabriquent des produits qu'ils vendent il n'y a même pas de produits à vendre c'est juste des adhérents qui va adhérer au PS vous pouvez me dire il n'y a plus d'adhérents au PS ils ne sont pas prêts de remonter leur découverte les mecs je vous le dis d'après ils ne sont pas prêts de découverte et pour peu que le PS explose pour de bon les mecs ils vont se prendre une tôle de 40 millions en plus c'est ça qui est extraordinaire mais c'est vous qui allez payer enfin vous et moi parce qu'ils vont se servir sur nos comptes soit disant pour des commissions d'intervention je ne sais quel qu'un mais quand vous avez une banque à 6-10 millions de clients et que vous prenez 10 euros sur chaque compte ça vous fait 60 millions tranquille et vous épongez vos pertes et c'est ce qu'elles font depuis très longtemps justement je vous prends est-ce que est-ce que vous seriez d'accord pour participer à une commission nationale d'enquête sur la justice contre les malversations financières que nous mettons en place j'adorerais mais vraiment vu mon emploi du temps là ça serait titre consultatif c'est à dire on vous fait des propositions on vous en parle ah oui tu vas peut-être après moi je peux dire exactement voilà il y a cette affaire cette affaire cette affaire voilà où est-ce que je veux dire mais la besoin de relais bien sûr ce ne serait pas dans votre temps de travail mais ce serait plutôt un consultatif pour mais c'est ce que l'affaire du Lipor c'est énorme c'est énorme ce sont des centaines de milliards qui ont été volés aux français tous les français qui ont qui avaient un emprunt voiture consommation pour leur cuisine leur maison leur appartement leur terre n'importe quoi les entreprises les entreprises qui ont des etc oui mais tu sais le Lipor le Lipor a été bidonné vous avez payé beaucoup trop voilà vous vous rendez compte tous les TEG tout ça tout a été trafiqué voilà ben reprenez je veux dire un contrat de banque avec les TEG vous allez voir c'est marqué est basé sur le Lipor ou le Ribor c'est le London Fixed Weight machin c'est le taux qui est fixé à Londres c'est où qui a été bidonné ensuite connaissez-vous la loi 88 1201 la titrisation des grâces bancaires écoutez je pense que c'est celle dont je parle dans ce livre Blight Masters puisque c'est Pierre Berré-Bauvois qui a permis la titrisation des dettes il ne faut jamais oublier la titrisation c'est une arnaque par définition c'est ce qui va devenir les CDS les crédits défauts swap et c'est ce qui a ruiné c'est ce qui a déclenché n'oubliez pas la crise mondiale aujourd'hui c'est d'abord les agences de notation qui ont donné des bonnes notes à des produits financiers qui étaient pourris toxiques comme ils disent aujourd'hui et ensuite ça a permis de fabriquer ce qu'on appelle les crédits défauts swap et cette loi cette transcription en plus c'est la gauche qui a passé ça 88 on est sous Bitterrand vous vous rappelez qui est le rapporteur non François Hollande c'est pas vrai c'est François Hollande le rapporteur non c'est c'est énorme oui 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 non mais c'est énorme mais t'as le mec il ne savait même pas ce qu'il faisait je vous ai envoyé le lien vidéo vous allez regarder on a Philippe de Villiers qui l'a voté Christine Boutin qui l'a voté Sarkozy toute la génération ils ne savent même pas ce qu'ils ont voté vous savez c'est comme la loi du 3 janvier Aimé César aussi non ah oui la loi d'esclavage banca Aimé César oui trop fort ah oui non mais attendez ils ont dû noyer ça dans un texte dans un charabia mais ils n'ont rien compris c'est comme la loi du 3 janvier ils l'ont fait le 23 décembre 88 bah voilà vous venez de démontrer voilà ce que je parce que je crie ça sur les toits et sur les vidéos surtout et dans ma revue de presse depuis 2008 toutes ces lois pourries ils les passent le 3 janvier ou le 25 le 26 décembre là c'était quoi ? le 23 décembre 88 le 23 décembre voilà elle a été officielle le 31 décembre le 15 août le 31 décembre elle a été pliée tranquille passée voilà bah merci parce que là vous m'apportez une information là vos spectateurs nos spectateurs vont adorer François Hollande génial je vous donne on a fait une petite vidéo avec tous les gens qui ont défilé dans le QSB je vous ai donné tous les liens et la liste c'est génial il faudrait faire une vidéo vous devriez faire une vidéo j'ai rien que là dessus je l'ai faite vous l'avez faite je vais la mettre en ligne elle est sur youtube je vous l'ai mise à non non mais mettez la sur du parce que comme ça je peux la partager moi sur ma revue d'accord je vous mettrai mais quand même je vous l'ai mis avec la liste parce que moi je sais que Bérégovoy avait donné son feu vert parce qu'avant qu'une loi passe en 88 ça veut dire qu'elle a été étudiée en 85 86 c'est une directive Jacques Delors de 85 qui retranscrit le droit français en 88 vous l'avez envoyé Jacques Delors c'est une belle pipe je ne suis pas surpris en même temps que François Hollande vous voyez le monde est très petit il n'est pas président pour rien vous avez raison il n'est pas président pour rien là il a eu son remerciement il a eu son remerciement c'est extraordinaire si on va loin comment vous faites vous comprenez maintenant pourquoi je suis ici censuré que ça c'est incroyable c'est incroyable évidemment en sortant ça vous savez j'ai été invité sur Europe 1 et les mecs ils m'ont décommandé 15 minutes avant quel hasard quand le livre est sorti une semaine après ils m'ont invité formidable et puis 15 minutes avant d'arriver ils m'ont décommandé sujet interdit mais il y a des lios qui se vannent et qui se vendront encore on voulait finir un dernier thème c'est l'ésotérisme l'ésotérisme par rapport à j'aime pas trop le terme les autres oui voilà c'est pas du coup dis-toi vous savez moi n'oubliez pas ésotérico en Grèce leur service secret s'appelle ésotérico je sais plus quoi ah bon oui c'est caché simplement c'est ça que je veux dire moi je ne cache rien toutes mes informations sont les gens peuvent le vérifier et je suis très référent qui t'aime en nombre d'ésotériques au sens standard mais posez-moi votre question dites-moi on nous avait prédit la Feuille du Monde le 23 décembre 2012 date qui correspond attend moi je n'ai rien prédit du tout non 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 ah bon d'accord parce que je me souviens d'avoir fait une vidéo avec le Cercle des Volontaires parce qu'ils m'ont posé la même question c'était en novembre 2012 je me suis dit mais attendez mais c'est des grosses conneries il ne se passera rien le 2012 demandez à votre copine de mettre son port d'artel vous allez faire la fête le 31 décembre vous verrez il ne se passera rien je me souviens d'avoir donné cette réponse c'est une question que je vais vous poser par rapport à un regroupement que j'ai essayé de faire si vous pouvez me dire votre avis on nous avait prédit la Feuille du Monde le 23 décembre 2012 date qui correspond à la tacite reconduction 24 décembre 2013 pour 99 ans 99 ans supplémentaires de la création monétaire du dollar au profit du cartel des banques privées de la réserve fédérale du UBSR est-ce un hasard ou une finalité ? c'est un hasard oui c'est un hasard en revanche ce qui n'est pas un hasard si vous voulez c'est que si mes souvenirs sont bons et je pense que en tout cas on parle aussi ou c'est moi qui en parle donc 626 mais la Fed a fait passer au Sénat américain la loi pour la création de la Fed a été faite le 23 décembre c'est pas du tout innocent ils ont profité du fait parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'avion donc il fallait deux jours de voyage pour rentrer pour les sénateurs pour qu'ils puissent être avec leur famille donc ils sont partis le 22 donc le 23 il n'y avait personne en assemblée il y avait juste les mecs qui habitaient New York Washington et c'est comme ça qu'ils ont fait passer la loi qui donnait la création monétaire à un cartel de banque privée qu'on appelle aujourd'hui la Fed le 23 décembre donc vous voyez c'est à mettre en corrélation avec ce que vous vous êtes donné sur la loi dont le rapporteur a été François Hollande et qui est placé le 23 décembre c'est la titrisation l'un de la loi c'est 88-1200 vous verrez le support vidéo qu'on a fait merci pour cette information je suis ravi que ça se fasse comme là on partage en plus avec tous nos spectateurs c'est formidable franchement sérieusement c'est trop fort le monde est petit et vous savez comme dit Black Masters le diable est dans les détails le diable est vraiment dans les détails je vous dis alors je voulais je voulais savoir donc nous flissons notre entretien je voulais savoir un petit peu vos impressions ici au niveau de Perpignan au niveau de votre tournée l'évolution par rapport à l'année dernière comment vous voyez un petit peu cette évolution cet engouement autour de vos dédicaces au niveau de la revue de presse même malgré le macartisme qui est pratique contre vous est-ce que ça vous donne encore plus d'élan encore plus de motivation les français ont été très touchés du fait que que la censure se soit abattue c'est clair qu'ils n'ont pas compris parce que eux savent pertinemment que je ne donne jamais de fausses infos et que plus est toutes mes infos ils peuvent vérifier déjà c'est faux donc c'est donc ils viennent ils viennent me manifester leur soutien évidemment et là aujourd'hui je suis à Perpignan c'est une ville que je ne connaissais pas mais j'ai pu visiter un petit peu j'aime beaucoup on est vraiment en Espagne c'est la Castille c'est étonnant puis vous avez des places petites places absolument magnifiques et surtout j'ai visité l'église de Saint Jean-Baptiste qui est magnifique alors vous avez des anges là du sol au plafond ils sont sublimes et la librairie là où j'ai fait ma dédicace de main figurez-vous qu'il y a une statue avec trois anges juste devant la librairie c'est drôle non ? je trouvais ça un petit clin d'oeil comme ça de Perpignan et ça m'a fait très très plaisir voilà puis je continue vous mettrez derrière vous mettrez la seule image avec les conférences avec les dates parce que je n'ai pas toutes les dates en tête mais moi j'ai un bonheur si vous voulez à rencontrer mes lecteurs parce que quand vous écrivez vous ne savez pas qui vous lit vous voyez les stats mais les stats c'est quelque chose de froid je veux dire il n'y a pas de visage derrière alors que là j'en suis à ma je crois que c'est ma 52ème ville je ne sais pas si vous réalisez c'est 52 et c'est extraordinaire si vous voulez de voir l'accueil que j'ai dans différentes régions et c'est grâce à mes lecteurs justement qui viennent me voir que j'ai des remontées d'informations de sociétés de petites PME qui ferment gauche à droite etc de la situation économique de la ville de la région et ainsi de suite c'est grâce à eux si vous voulez que je peux voir vraiment la situation comme elle est et pas comme BFM vous l'avez écrit ou France 2 ou TF1 c'est autre chose et c'est grâce à eux donc je les remercie beaucoup par votre intermédiaire merci merci à vous merci 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 à vous merci à vous merci à vous